Celui qu'on appelait le pilote des stars revient dans l'actualité, Normand Dubé. Alors, je vous rappelle son dossier, lui, il a dans un premier temps été reconnu coupable d'avoir ciblé des lignes électriques d'Hydro-Québec en 2014, écopé de 7 ans de prison. Et par la suite, le mois dernier, il a été reconnu coupable d'incendie et de harcèlement criminel face à des fonctionnaires, des gens d'organismes publics, avec lesquels il était en conflit. Donc, il y a ces deux peines-là, il est en appel, en tout cas dans le premier dossier. Mais là, on apprend aujourd'hui qu'on va l'envoyer à Pinel pour se faire évaluer parce qu'on veut le faire reconnaître comme délinquant à contrôler, ce qui dit qu'on aurait pendant 10 ans vraiment des contrôles très sévères, très restreints sur son comportement. On va en parler avec le Dr Gilles Chamberlain, psychiatre justement à l'Institut Philippe Pinel. Dr Chamberlain, bonjour. Bonjour. On entend souvent parler du délinquant à contrôler dans le cas, évidemment, des récidivistes, des agresseurs sexuels. Là, on est dans un autre domaine. Tout à fait. Il faut peut-être expliquer un peu le concept. Normalement, quelqu'un qui fait une peine de prison, quand il a terminé sa peine, on dit qu'il a payé sa dette à la société. Donc, il redevient un homme libre. Le concept de délinquant dangereux et à contrôler à plus forte raison, c'est qu'on se dit, si cette personne-là, elle est encore dangereuse, même quand elle a fini sa sentence, ça n'a pas de sens qu'on ne mette pas des contrôles dessus. Donc, c'est une mesure qu'on va demander qui ne s'appliquera pas pendant la sentence, mais qui peut s'appliquer une fois que la sentence est finie. Là, on évalue la personne et on se dit, si elle est encore dangereuse, on peut mettre des mesures pour s'assurer qu'on protège la société. Donc, ça se peut que ça ne soit jamais utilisé. C'est à la fin qu'on va le savoir si c'est utilisé ou pas, mais il faut le demander au début. Si on ne le demande pas au début et qu'on s'aperçoit quand la personne est libérée, qu'elle est encore dangereuse, on ne peut rien faire. Donc, habituellement, c'est surtout pour des crimes sexuels, parce qu'on sait que c'est difficile à traiter. Par exemple, un pédophile qui termine sa sentence, ça se peut qu'il soit encore dangereux pour les enfants. Donc, on met toutes sortes de restrictions pour fréquenter les cours d'école, des couvre-feu, des cas d'agressivité, de violence qui n'impliquent pas la sexualité, c'est effectivement beaucoup plus rare. Et dans son cas, c'est un trait de caractère, parce que ce qu'on a vu de cet homme-là, Normand Dubé, c'est un homme qui a témoigné calmement en entrevue à nos collègues du bureau d'enquête, dans les couloirs du palais de justice, un homme qui semble vraiment peser ses mots, être très calme. Mais ce qu'on lit dans le rapport, en fait, dans ce qui a été déposé par la Couronne, caractère vindicatif et revanchard. On parle d'incapacité à contrôler ses émotions, impulsivité à se contenir lors de conflits, même banal et insignifiant, caractère vindicatif, donc, et revanchard. Ce sont des traits de personnalité qui font en sorte qu'on craint que, dès qu'il va ressortir, il prenne en grippe d'autres personnes, finalement. Absolument. Et il y a une autre caractéristique aussi qui est importante, c'est que souvent, ces gens-là se sentent justifiés d'utiliser la violence. Ces gens-là vont voir la situation, la retourner dans leur tête, comme si c'était eux qui étaient victimes et que c'est normal qu'ils soient violents. Ça fait que c'est toutes des choses qui vont être évaluées. Les gens qui n'ont pas d'autocritique par rapport à leur dangerosité, ils ne peuvent pas la travailler, ils ne peuvent pas bénéficier des thérapies parce que ce n'est pas un problème chez eux, ils ne voient pas le problème. Ou encore, s'ils pensent qu'ils sont toujours provoqués, c'est toujours la faute des autres. Mais évidemment, ces individus-là peuvent rester dangereux parce que, dans leur tête à eux, c'est toujours correct de, entre guillemets, se défendre. C'est la façon dont la personne va profiter des thérapies, d'être capable de avoir un regard sur soi-même. Et si la personne n'est pas capable de faire ça, c'est probablement l'élément principal. Si la personne va être capable de répondre à une thérapie, et si ce n'est pas le cas, elle peut être déclarée d'électeur contre lui, effectivement. Sans entrer dans le jugement diagnostique, je n'ai vraiment pas ces compétences-là, c'est un peu comme quelqu'un qui est paranoïaque. Dans le fond, c'est lui qui a la vérité. Tout le monde est contre lui et il se sent justifié d'utiliser tous les moyens possibles pour avoir raison. Par exemple, c'est un bel exemple, quelqu'un qui est paranoïaque, mais quelqu'un qui est paranoïaque utilise des moyens légaux. Appeler les policiers, multiplier les recours judiciaires, ça fait quelqu'un au moins qui utilise le système qui n'est pas dangereux. Il peut finir par déclarer qu'il est roulant ou que les policiers peuvent mettre des charges de harcèlement, mais au moins, c'est moins pire. Mais quelqu'un qui s'enjustifie d'utiliser la violence pour faire valoir son point et qu'il se sent légitimé de le faire, ça, c'est plus difficile à traiter parce que dans sa tête, à lui, il est correct. Donc, il ne peut pas changer. Et en terminant, ça se passe comment, une évaluation psychiatrique comme celle-là? Est-ce que c'est 30 jours? C'est très variable. On suit beaucoup au dossier antérieur aussi. C'est important de connaître tout le parcours de l'individu pour savoir comment il a répondu aux thérapies. Il peut y avoir différents tests adaptés à la personne. C'est sûr que s'il n'y a pas de problématiques sexuelles, ce ne sont pas les mêmes tests. Mais il n'y a plus de tests psychologiques, il y a les évaluations sur l'unité. Il y a tout un personnel qui entoure les patients, qui est extrêmement compétent dans les situations de la vie quotidienne aussi. C'est important de voir quand la personne a des frustrations avec les autres patients, comment elle réagit. Bref, c'est un ensemble de données qu'on va prendre. Et par la suite, on donne le rapport à la Couronne qui soumet ça au juge et c'est le juge qui va déterminer si effectivement il y aura l'étiquette de délinquant à contrôler. Docteur Chamberlain, toujours intéressant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir, à la prochaine. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada